Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, je suis en duplex avec le docteur Raymond Rimer. Raymond Rimer, vous êtes généraliste à Neugean et avec vous, on va parler vaccination aujourd'hui. Alors, notamment, on va parler de la vaccination des grands-parents. Est-ce qu'une fois que les grands-parents sont vaccinés, ils peuvent à nouveau voir leurs petits-enfants les serrer dans leurs bras et les embrasser ? Il est évident que cette question me concerne. J'ai des petits-enfants et j'espère de tout cœur les serrer dans les bras, dans les meilleures conditions qu'ils soient. Voilà le risque que cela peut comporter. Il est évident que nous sommes dans l'obligation de poursuivre les gestes barrières, de tous niveaux, que ce soit le lavage des mains, le port du masque obligatoire ou bien d'autres précautions qui seront recommandées par l'AHS. Il faut rappeler aussi qu'on n'est pas complètement protégé avant la deuxième injection et qu'il y a un délai de la vie. Ah, tout à fait. Ça ne faut pas croire qu'avec une injection, on est protégé. Non, il faut une deuxième injection et même après la deuxième injection, il faut continuer. Ça, c'est une notion que peu de gens ont parce qu'on a l'impression, on va les écouter, que manifestement, une fois la deuxième injection fait, ça y est, on est tranquille, on n'en parle plus, on peut faire strictement n'importe quoi. Je la réponds, non. Il faut continuer les gestes de précaution. Eh bien, écoutez, je vous remercie et on suivra vos bons conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup.